De Feu Gilbert Sambou et de Didier Bargy, je pense que notre société, la société sénégalaise, n'a jamais accepté que ses membres puissent disparaître dans des conditions aussi douloureuses sans que rien ne soit fait pour en connaître les raisons, sans que rien ne soit fait pour connaître la vérité. Aujourd'hui, à travers l'intervention d'Alain Djédjou et de Vincent Sambou, je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'est rendu compte de la souffrance que ces personnes vivent. Et d'ailleurs c'est dans ce sens-là qu'Amnesty International peut accompagner ces familles qui ont droit à un procès, parce que le rôle du procès c'est de découvrir la vérité et éventuellement de sanctionner les auteurs des atrocités dont... Les personnes que je viens de citer ont connu. Donc jusqu'au moment où je vous parle, le silence aussi bien des autorités judiciaires que des autorités militaires ont plongé ces familles. Au-delà des familles, même, je crois que tout récemment on a vu des interventions dans les réseaux sociaux, même des camarades, des collègues militaires, des défunts, que toutes ces personnes-là souffrent pour ne pas, jusqu'à présent, avoir connu les raisons, les circonstances dans lesquelles Didier a disparu et dans lesquelles Fulbert Sambou a trouvé la mort. Donc aujourd'hui, la sortie, je pense que c'est là aussi le prétexte de ce qui est arrivé aujourd'hui, la sortie de M. Ismaël Major Fall a jeté du flou dans les ténèbres du silence et du mépris, n'est-ce pas, exprimé vis-à-vis de la famille des défunts. Donc aujourd'hui, la famille, l'opinion publique nationale et internationale veulent savoir pourquoi cela est arrivé. Et nous osons espérer que l'État, que la justice, prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'au moins que Ismaël Major Fall soit entendu et que ce dernier serait dans les dispositions de se faire entendre par la justice pour éclairer la lanterne de ce dernier. Parce que, et c'est sur la place publique, on ne peut pas dire de façon péremptoire que les cas de Didier, Barji et de Fulbert Sambou sont couverts par la loi de l'amnistie. Revenir le lendemain pour soutenir le contraire, cela révèle au moins une chose, que M. Fall en sait quelque chose. Et je pense qu'il le doit aux Sénégalais. Il doit venir se présenter et dire ce qu'il en sait pour que ces familles-là arrêtent de souffrir, pour que justice leur soit rendue. Et que justice leur soit rendue, c'est prendre en considération, prendre en compte, prendre en charge les familles de ces défunts. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Fulbert Sambou, Didier, parce que juste au moment où nous parlons, nous ne savons pas encore s'il y a envie, même si quand même il y a de lourdes circonstances, il y a de lourdes présomptions qui nous font croire qu'il n'est plus de ce monde. Donc ces enfants de Didier, Barji, qui ne voient plus leur père, dont la mère est décédée, et bien si ces enfants-là laissent indifférent les autorités judiciaires et les autorités militaires et administratives de ce pays-là, et bien on a le droit de se poser des questions dans la société comme la nôtre. Et donc, comme ils l'ont dit, le nouveau régime est attendu. Et nous souhaitons, nous espérons, que tout cela fait pour que justice soit rendue à feu, Gilbert Sambou et à Didier, Barji. Et qu'est-ce que l'Amnesty compte faire pour accompagner ces familles-là ? Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que jusque-là, ce qui s'est arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que c'est Amnesty qui s'est inscrit dans la logique de les assister. Les assister en leur permettant déjà de pouvoir communiquer avec l'opinion, mais ensuite, Amnesty a commis des avocats, dont je fais partie, pour accompagner la famille. Donc vous voyez qu'Amnesty va continuer la mobilisation et à l'avenir va déterminer les moyens d'action pour davantage sensibiliser l'opinion et amener les nouvelles autorités à rendre justice à ces familles. Revenez-ce, vous l'avez-vous présent. Amadou Diallo. Maitre Amadou Diallo. Vous êtes avocat de l'appareil. Oui, j'en fais pas tout. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. En fait, je ne veux pas me parler en tant qu'avocat, parce que je ne l'ai pas. Mais je suis tout à l'Amnesty, je peux dire. Parce que je suis un membre d'Amnesty et Amnesty, qui a permis de accompagner les familles pour me faire partie. C'est tout à fait normal. Parce que nous, si nous sommes arrivés, en tout cas, Gilbert Sambou, il n'y a pas d'autorité judiciaire ou autorité militaire ou administrative. Donc, le silence, c'est-à-dire, l'opinion, eh bien, il n'y a pas de l'appareil. Il n'y a pas d'autorité, parce que si nous sommes arrivés à la société, vous savez, qu'il y a des droits fondamentaux de l'homme. Nous sommes arrivés à la société, nous devons savoir pourquoi il y a des droits fondamentaux. qui ne sont pas d'autorité, parce que je vous en prie, parce que je vous en prie, parce que, je vous en prie, Didier Barji, une femme, en tout cas, Daba Diou, il y a des droits de l'adouna, tous les gens qui ont été manifestés, il y a des droits de l'adouna, et ils ne connaissent pas les enfants. C'est vraiment un défi. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu, mais tout récemment, l'ancien ministre Ismaël Major Fall, qui a donné la parole et qui a dit qu'il y a des droits de l'homme qui ne connaissent pas. Mais lui a dit qu'il s'est 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 dit. On a une décision que ça a fait la justice, pour ne plus avoir un mal de l'affaire de disparition et du décès de l'Hilbert Sam. Amnesty a eu une nouvelle autorité pour la justice. Les familles de Gilbert Sambou et Didier, c'est ce qu'ils attendent. Ils sont à l'adulte et dans les meilleurs délais, la justice sera rendue à ces familles-là. Amnesty a eu un avocat pour accompagner dans la communication avec l'opinion publique internationale et nationale. Amnesty a eu un plan d'action de soirée pour que la justice soit rendue à ces familles-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les organisations de droits de l'homme et des associations de masse, du comité de gestion de crise, des ressortissants des ULBIS CASA, de la Casamance. D'où sont nés les disparus, à savoir Feu, Gilbert, Sambou et le disparu Didier Badji. Aujourd'hui, je pense que tout le monde nous attendait à ce que nous puissions venir parler avec la presse nationale et internationale. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la famille est là. Nous allons vous faire vivre cette souffrance que nous endurons pendant plus d'une année. Pourquoi cette souffrance ? Cette souffrance est la déductrice d'un silence blessant des régimes passés. Parce que depuis la disparition de nos frères, nous sommes restés sans aucune information venant de l'Etat. Quand je dis venant de l'Etat, ce sont des militaires en activité et tout le Sénégal sait qu'on a entendu. Ni la dire pas, ni le haut commandant de la gendarmerie, ni la présidence. Parce que Didier était détaché à l'IGE qui est un service de la présidence de la République. Et aucune autorité étatique n'a pu se prononcer sur cette question-là. Nous avons eu le droit de communiquer laconique du procureur de la République qui a ouvert une instruction qu'aucun Sénégalais ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour continuer à poser ces questions qu'on s'est posées au tout début de ce qui s'est passé. Cette disparition qui a blessé plus d'un Sénégalais. Et ces questions, c'est quoi ? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres nous allons dire aux enfants de ces défunts ? Je veux dire les héritiers de ces défunts, Didier et Fulbert Sambou. Vous savez tous que Mme Didier Badji est partie. Parce qu'elle n'a pas pu encaisser cette souffrance. Aujourd'hui, ses enfants sont sans père, sans maman. Et tout ça à cause de cette souffrance que nous avons eue à Endoré jusque-là. C'est pourquoi nous voulons introduire après un de ses amis, un ami de Fulbert Sambou, qui le connaît, avec qui ils ont vécu.